La version 15.10 de GitLab vient de sortir et on va analyser ensemble ce qu'il y a dans cette nouvelle version. Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans cette nouvelle analyse de la version de GitLab qui vient de sortir. Comme tu le sais peut-être, tous les mois, le 22 du mois, GitLab sort une nouvelle version. Et depuis longtemps, maintenant, j'analyse les release notes de cette version de GitLab. Je le fais parce que je suis product owner et CTO de la forge logicielle qui s'appelle Frogit, qui est basé en partie sur GitLab. Et donc, je te partage ma veille que je fais tous les mois sur les nouvelles fonctionnalités de GitLab. Et on va voir ensemble ça tout de suite sur mon écran. Alors, comme tous les mois, GitLab a sorti une grosse version et il y a vraiment beaucoup de choses à voir cette fois-ci. Alors, je me concentre à chaque fois uniquement sur la version Core, donc la version gratuite de GitLab. Puisque si j'allais voir en plus les fonctionnalités sous licence, je pense que la vidéo, elle ferait une heure à chaque fois. Et je fais une sélection, je retire des fonctionnalités, celles qui soit ne me parlent pas, soit me semblent anecdotiques. Ce qui veut dire que je t'encourage à aller lire cet article de blog et aller le regarder. On a donc en plus la release sur GitLab. Donc, on voit qu'elle est bien avancée puisque cette fois-ci, elle avait fini à 93%. Il y a 45 nouvelles fonctionnalités, ce qui permet de dépasser le nombre de fonctionnalités totales de GitLab à 2900. On a dépassé les 2900, mais surtout, on va voir qu'il y a 27 fonctionnalités Core pour 1900 fonctionnalités Core. Ça veut dire qu'il y a quand même 1000 fonctionnalités qui sont sous licence, ce qui est pas mal. Puisqu'on voit, licence Premium, il y a 550 fonctionnalités et licence Ultimate, il y a 387 nouvelles fonctionnalités. Alors, j'en profite aussi pour te dire si tu ne l'as pas vu que GitLab a augmenté ce mois-ci sa licence Premium à 29 dollars, qui était avant à 19 dollars. Je vois qu'ils font une offre limitée à 24 dollars. Moi, je voulais vous en parler parce que c'est important de savoir que GitLab augmente ses prix et que cette offre Premium, elle est forcément nécessaire dès qu'on a plus de 5 utilisateurs dans un groupe de premier niveau. Donc, c'est important de le savoir. Allez, on commence par une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre d'explorer les projets, groupes et snippets et les topics plus facilement. Et on va, grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui est en fait un nouvel onglet dans la fonction de recherche et d'exploration, on va pouvoir aller chercher les projets, les groupes et les snippets plus facilement. Alors, je te montre, quand on va en fait, quand on va ici, là, on va aller voir les projets, on va aller voir tous les projets. Donc, sur la liste des projets, on peut faire des recherches de projets, par exemple, qui concernent en cible. Et ça va nous permettre d'aller voir nos projets, les projets qu'on a mis en marque-page, les stars. Mais sinon, on a maintenant cet onglet Explore Project qui va nous permettre d'explorer, et là, on le voit en fait ici, les projets, les groupes, les topics et les snippets plus facilement. Ce qui fait qu'on peut naviguer directement dedans. Alors, on a une nouvelle fonctionnalité d'apportation, puisque jusqu'à présent, quand on apportait des projets depuis GitHub, les collaborateurs n'étaient pas importés. Ce qui fait qu'on n'avait pas les permissions. Aujourd'hui, si GitLab est capable de faire la corrélation entre les collaborateurs de GitHub et de GitLab, il va pouvoir les importer, les affecter au projet, et il va y avoir des membres dans le projet à l'importation. On a une nouvelle fonctionnalité pour les personnes qui managent leur propre instance, comme nous, pour les self-managed instances. Maintenant, on va pouvoir ajouter des règles de sécurité, de requêtes sortantes directement dans GitLab, et on va pouvoir filtrer dans GitLab les requêtes qui pourront sortir de GitLab, pour justement améliorer la sécurité de notre instance. Une autre fonctionnalité intéressante dans l'éditeur Wiki, pour l'instant, c'est que dans Wiki, mais peut-être que plus tard, ce sera dans l'éditeur de Markdown. On peut maintenant inclure des diagrammes qui viennent de Draw.io directement. Et on le voit dans la vidéo, en fait, GitLab ouvre directement Draw.io dans son interface, crée des diagrammes et peut le sauvegarder directement dans le outil. Et après, une fois que c'est fait, on peut l'éditer à nouveau. Là, on voit qu'il l'édite à nouveau. Donc, ça permet de créer des diagrammes plus facilement, parce qu'on n'est pas tous habitués à Mermaid. Et Draw.io, c'est quand même ultra pratique de pouvoir justement, de créer ces diagrammes avec Draw.io directement, enfin, diagramme.net. Je suis encore resté sur l'ancien nom, mais diagramme.net et Draw.io, c'est la même chose. C'est un outil libre et open source. Alors, GitLab améliore ses tâches, puisque les tâches sont des sous-parties des issues. On a vu, il y a quelque temps, arriver ça. Et donc, avant, on n'avait pas la notion d'événements ou de commentaires dans les tâches. Et bien maintenant, c'est de l'ordre du possible. On peut avoir des discussions entre membres directement dans les tâches et pas dans les issues, ce qui permet d'avoir des issues peut-être plus importantes ou alors de préciser certains poids uniquement sur les tâches. Et puis, on a surtout les system notes, donc les événements, directement dans les tâches, ce qui permet de rendre les tâches encore plus utilisables qu'avant. À titre personnel, j'ai commencé à les utiliser seulement ce mois-ci, puisque j'estimais qu'avant, elles n'étaient pas assez abouties. Moi, je préférais encore les listes à puces dans les issues, mais je fais des tests pour voir comment on peut améliorer les issues avec les tâches. Une nouvelle fonctionnalité intéressante, notamment dans la prévisualisation, On peut justement protéger les branches dans le GitLab. On peut avoir des règles de branches. Et là, c'est une fonctionnalité, enfin, c'est une présentation qui va nous présenter en haut des settings toutes les règles qu'on a associées à toutes les branches. Je vous montre dans la vidéo. Je coupe le son. Mais grosso modo, voilà, c'est ça. Ici, là, on voit... Je vais l'ouvrir en grand parce qu'on ne voit pas. Voilà, ici, on a une nouvelle présentation avec le résumé des règles de branches directement dans les settings repository. Pour l'instant, c'est disponible uniquement sur la version SaaS, mais je pense que ça va arriver dans la version manager. j'imagine dans quelques temps, potentiellement à la prochaine release ou la release d'après. Alors, petite amélioration sympathique, on va pouvoir découvrir les commits qui sont liés à des tags, puisqu'on va pouvoir aller dans repository commits et voir justement les tags associés aux commits. ça va pouvoir permettre de voir les tags liés aux commits. Et quand on fait des recherches, notamment sur des fonctionnalités, on va pouvoir voir les tags impactés par ces fonctionnalités. Donc, c'est une nouvelle amélioration dans la recherche et la visualisation des commits dans GitLab. Le web IDE de GitLab, en tout cas, la nouvelle version du web IDE de GitLab s'améliore encore. Et donc, maintenant, on peut créer et switcher et changer de branche directement dans le web IDE. et donc, ça va nous permettre de travailler sur plusieurs branches à la fois. Pour l'instant, je n'utilise pas encore web IDE de GitLab parce que je ne le trouve pas encore assez abouti. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'ils vont. En tout cas, c'est plutôt une bonne chose, surtout qu'ils se rapprochent de plus en plus de ce que va pouvoir faire GitPod. Alors, je ne sais pas s'il y a un vrai environnement d'exécution derrière. Ça, ce sont des choses que je dois aller regarder aussi. Il faut que tu saches que dans le GitLab, il y a une gestion de tickets et tu peux justement demander à tes clients de t'envoyer des mails et ça peut ouvrir des issues directement dans le GitLab. Si ces issues sont sur une instance privée ou sur un projet privé, en fait, quand tu réponds et que tu ajoutes des pièces jointes, les personnes qui ont créé ces issues par mail reçoivent un mail mais sans les pièces jointes. Maintenant, ce n'est plus le cas puisque GitLab peut envoyer jusqu'à des pièces jointes de 10 mégas directement et les personnes, elles pourront consulter leur adresse mail puisqu'il y a des gens qui ne sont pas allés avec GitLab ou même qui ne participent que par email à l'évolution d'un produit et ça peut servir de gestionnaire de support. GitLab, le service desk de GitLab permet ça justement et c'est une des possibilités qui est offerte par cette nouvelle fonctionnalité, c'est de pouvoir répondre avec des pièces jointes et que la personne les reçoive même si le projet est privé. Alors, on a les petites fonctionnalités Omnibus et notamment, je vais te parler de Mattermost 7.8 qui est embarqué dans cette nouvelle version de GitLab 15.10 et dans cette version de Mattermost 7.8 il y a une seule grosse fonctionnalité c'est les filtres et les groupes dans les boards qui sont améliorés donc il y a un filtrage des boards qui vraiment s'améliore. Donc, ça c'est si tu utilises les boards c'est vraiment bien nous on va passer justement aux boards pour l'instant on utilise encore Trello et GitLab board et on va utiliser GitLab board et les FroGit boards puisque dans FroGit on a Mattermost et donc ça, ça permettra justement de l'améliorer. Alors, le dernier truc que j'ai à t'annoncer tu le sais, je travaille depuis un petit moment sur ce qui s'appelait avant l'académie FroGit mais qui s'appelle maintenant l'accélérateur GitLab c'est un mentorat de groupe que je lance on va justement se retrouver par groupe de 6 personnes un mentor et 5 personnes mentorées on va apprendre à utiliser GitLab, GitLab CI ou Git ensemble je vais former justement des promotions de niveau équivalente donc c'est pour ça que justement je recherche des personnes à mentorer tu as toutes les informations justement en description c'est le premier lien en description de cette vidéo il faut savoir que c'est éligible aux Opco donc ça veut dire que si toi en entreprise elle a des crédits Opco et bien ce mentorat il est éligible aux Opco il suffit de m'écrire si jamais tu n'es pas sûr de savoir si ça t'intéresse parce que ça coûte quand même 397 euros hors taxes par mois si tu n'es pas sûr mais que tu veux en savoir plus tu peux m'écrire justement il y a l'email qu'il faut que je change ici tu peux toujours écrire à academy.fr ça marche aussi tu peux écrire justement l'idée c'est qu'on se retrouve pour des sessions de 2h toutes les 2 semaines et justement les 5 membres de la promo et moi puisque c'est moi le premier mentor et puis quand on sera plus nombreux qu'il y aura plus de clients et bien on pourra avoir plus de mentors on va se retrouver pour justement étudier les problèmes des mentorés ensemble faire monter tout le monde en compétence et justement créer des promos qui s'émulent entre elles puisque en plus on aura un forum de discussion on va pouvoir discuter entre membres de la promo et entre membres de tout l'accélérateur puisque tous les membres de l'accélérateur pourront discuter entre eux il n'y a pas de problème ça va se passer sur la future communauté de FroGit que je suis en train de mettre en place et qui sera lancée très prochainement voilà pour toutes ces nouveautés GitLab et notamment la version 15.10 dis-moi la nouveauté qui t'intéresse le plus parle-moi en et puis si tu veux aussi me partager les idées que tu as sur les mentorats de groupe parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse le mentorat, le compagnonnage comme tu le sais sinon je ne voudrais pas lancer cette chaîne YouTube et bien discutons-en en commentaire soit sur les posts LinkedIn, Twitter soit directement en commentaire de la vidéo YouTube et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !